Ça fait des années que cette question du loup, moi, m'a taraudé. Depuis qu'il est revenu en 1992, c'est quelque chose qu'on craignait. Alors, quand je dis « nous », c'est en tant qu'éleveur de brebis que je parle. Pas en tant que député européen à Strasbourg, mais en tant qu'éleveur de brebis. Et c'est vrai que pendant des années, cette crainte, on l'avait très fortement. On a eu, comme beaucoup d'éleveurs, des attaques de chiens errants. L'attaque de chiens errants, on sait ce que ça peut faire, ça fait un dégât considérable. Mais c'est quelque chose qui est prévisible et on sait assez vite l'arrêter parce que, voilà, c'est une divagation et on peut arriver à l'arrêter. Mais cette crainte de cette attaque, c'est quelque chose que tous les éleveurs, qui ont déjà un certain âge, et qui connaissaient, parce que les anciens leur avaient raconté, les voisins leur avaient raconté, c'est quelque chose qui est dans la mémoire collective. On savait que c'est quelque chose qui pouvait arriver. Et quand les premières attaques ont eu lieu, c'est vrai que ça a été un choc. Donc, nous, on a eu une attaque de loup, chez nous, qui était un peu anachronique, on ne sait d'ailleurs pas comment ce loup est arrivé, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, il y a 15 ans, un loup est arrivé sur le lorzat. On ne sait pas comment il est arrivé là, mais il y a eu un loup. Et plusieurs trucs ont été attaqués. Et c'est vrai qu'il faut se rendre compte de ce que ça veut dire pour un éleveur. Tout le monde vit dans l'angoisse. Quand on a des brebis en plein air, quand on se lève le matin, qu'on va faire le tour d'épargne, on ne sait pas ce qui va se passer. Heureusement, quand loup est venu, la plupart des troupeaux étaient en bergerie, parce que la majorité des brebis chez nous sont des brebis laitières, donc elles rentrent la nuit en bergerie. Mais ceux qui avaient des troupeaux en plein air, eux se sont retrouvés dans une situation absolument incroyable. Je dirais que pendant 15 jours, 3 semaines, ça a été une espèce de peur collective qui s'est emparée, parce qu'on est désarmé. Le berger ne sait pas quoi faire. Il ne peut rien faire. Même si on peut lui expliquer qu'on peut mettre des chiens patoux, qu'on peut mettre des clôtures, qu'on peut augmenter le nombre de bergers, parce que c'est ce qu'on a expliqué. Tout ça, ça fait partie des choses qu'on a racontées aux paysans et aux bergers. Et après, si en gros vous vous faites attaquer par les loups, c'est parce qu'en fait vos troupeaux ne sont pas bien gardés. Et tout un discours est arrivé là-dessus pour dire, mais en fait, si aujourd'hui les loups attaquent les troupeaux, c'est parce que vous ne gardez plus vos bêtes. Et que donc, ce sont les grands troupeaux qui sont attaqués en premier, comme si ça faisait une différence. Mais c'était une façon d'expliquer qu'en fait, on était en train de vivre la fin des paysans et qu'il n'y avait plus que des très grands troupeaux qui se faisaient attaquer dans les alpages, notamment des troupeaux de transhumance. Or la réalité, évidemment, n'est pas celle-là, puisque près de 50% des brebis qui ont été tués cette année l'ont été sur les petits et les moyens troupeaux. En tout cas, sur des troupeaux de moins de 400 points. Donc on n'est pas du tout dans la situation qui était expliquée. Et c'est vrai que cette angoisse, elle a duré jusqu'à ce que, eh bien, le cadavre du loup soit trouvé sur un clapas, un tas de pierres, et que personne, évidemment, a dit qu'il avait fait. Mais voilà, ça s'est fait et les attaques se sont arrêtées. Et ça, c'était il y a 15 ans. Et personne n'a jamais su expliquer pourquoi ce loup était arrivé. Aujourd'hui, on n'est pas dans la même situation. Et l'année dernière, et non, il y a deux ans maintenant, j'étais dans les Cévennes, au pied du Cosme-Jean, où des premières attaques avaient eu lieu. Et j'ai été interrogé par un journaliste qui m'a dit, voilà, il y a eu cette attaque, est-ce que vous avez quelque chose à dire, en tant que vous étiez écologiste ? Et j'ai dit, oui, pour moi, il n'y a qu'une solution, il faut tirer sur l'œil. Et ça a créé, évidemment, un... Une bête protégée, naturellement, il ne faut pas tirer sur une bête protégée. Alors, évidemment, c'est ce qu'on m'a expliqué, mais vous n'avez pas le droit de tirer sur une bête protégée. Berne, les disponitions de Berne, l'animal en voie de disparition, ensuite, directive Habitat de l'Europe, c'est un animal qui est sanctuarisé. J'ai dit, mais entre les deux, aujourd'hui, il y a un choix. Et moi, je préfère qu'il y ait des bergers, qu'il y ait des paysans dans la montagne, parce que la biodiversité, elle est là, parce que cette montagne est habitée. Et qu'il faut arrêter de fantasmer une nature qui soit inventée de toutes pièces, et on n'est pas les descendants de Kevin Costner qui danse avec les loups. Alors, les gens étaient un peu désemparés, les journalistes m'ont éternité, donc ils ont retransmis consciencieusement ce que j'avais dit, et ce qui devait arriver est arrivé. Je me suis retrouvé attaqué, évidemment, par un certain nombre d'associations qui n'ont rien trouvé de mieux que de me mettre au tribunal, parce que je connais déjà. Mais c'est vrai que c'est la première fois que j'ai été attaqué de cette manière-là, par des associations de défense du loup. Ça a été classé sans suite, parce qu'évidemment, je n'avais pas d'incitation, ils m'avaient dit que j'avais incité à régler le problème de la vie. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, cette question est devenue une question centrale pour énormément d'éleveurs et de paysans. Et qu'on y reviendra certainement, parce que toi, tu en parles dans ton livre, mais aujourd'hui, on a des éleveurs qui ont arrêté à cause du loup. On a des troupeaux de races anciennes qui se sont redéveloppées grâce au travail patient des paysans, qui ont été anéantis. Et donc, on a aujourd'hui des paysans dans le désarroi, à tel point que dans plusieurs départements, que ce soit l'Ardèche, la Drôme et d'autres, la mutualité sociale agricole a mis en place un numéro vert pour venir en aide aux agriculteurs qui étaient victimes de ces attaques. Donc, on a une situation aujourd'hui absolument dramatique pour les éleveurs. Et malheureusement, et je t'apprends avec ça, les pouvoirs publics aujourd'hui n'ont toujours pas pris en compte cette réalité, même si dans les discours, aujourd'hui, on nous dit qu'on va faire des efforts, qu'on va aider, qu'on va pouvoir tirer un certain nombre de loups. On était à 27, maintenant on devrait en avoir 35, 36. Mais en réalité, il y en a 7 ou 8 qui ont été tirés l'année dernière. Mais en fait, les pouvoirs publics n'ont pas pris en compte la réalité de cette question-là. Et aujourd'hui, on est confronté à une situation absolument invraisemblable où cet animal est toujours sanctuarisé, puisqu'il fait toujours partie de la liste de berne, alors que ce n'est pas un animal en voie de disparition, puisqu'on en compte, alors je le dis sous la surveillance, entre 10, 15, 17 000 au niveau européen à peu près. Et donc, ce n'est pas du tout un animal aujourd'hui qui est en voie de disparition. Donc je crois qu'il faut faire des choix. Et que cette question du loup et des éleveurs, aujourd'hui, c'est aussi un choix de société. Et que c'est effectivement, pour moi, une vraie question à poser. Et j'ai l'impression qu'on a tellement fantasmé une nature imaginaire, comme un paradis qu'on rêve. malheureusement, la nature, ce n'est pas comme ça. Et le paradis, ce ne sont pas des loups végétariens qui, voilà, le soir, se couchent avec les brebis ou des loups végétariens, etc. Ce n'est pas ça, la réalité. Mais on a une vision du monde, on a une vision de l'espace, une vision de la nature qui a été complètement dévoyée parce qu'aujourd'hui, l'homme, dans notre civilisation, n'a plus ce contact avec la nature, il ne se coltine plus la nature. Or, la nature, ce n'est pas forcément sympathique. Il y a des trucs sympathiques et des trucs pas sympathiques. Et par exemple, on sait quels champignons on ne va pas manger. Tous les champignons ne sont pas sympathiques. C'est pareil. La nature, c'est complexe, c'est divers et ça peut être hostile aussi. Et le rapport de l'homme à la nature, ça a toujours été cette espèce de lien ambigu qui peut être idéalisé mais qui est en même temps conflictuelle parce que l'homme, il vit dans un espace pour lequel il n'est pas forcément fait de cette manière-là et donc il a été obligé de se construire en permanence et la civilisation depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui s'est construite. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une rupture par rapport à ça et qu'au niveau de la culture globale qui est véhiculée, notamment à travers des grands médias, à travers la télévision, à travers les dessins animés, on se retrouve complètement dans un autre monde. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de Kevin Gossner mais j'en veux encore plus à Walt Disney. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada